bonjour les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo musicale j'espère que votre début d'année se passe bien aujourd'hui on va repartir dans les années 80 avec une chanteuse un peu oubliée mais qui revient à la mode il s'agit de bibi flash donc bibi flash j'ai pas mal de disques d'elle et c'est vraiment une de mes chanteuses préférées des années 80 donc je vais vous expliquer son parcours vous montrer ma collection de 45 tours pour aujourd'hui et puis vous donnez envie de l'écouter tout simplement donc sur ma chaîne je fais beaucoup de vidéos musicales donc si vous aimez ça n'hésitez pas à regarder les autres à vous abonner et puis voilà bonne vidéo alors donc pour commencer je vais vous expliquer comment j'ai découvert bibi flash c'est tout simplement grâce à internet au début des années 2000 voilà moi j'étais très content de découvrir plein d'artistes plein de chansons des années 80 avant je cherchais dans les vides greniers avec internet c'était beaucoup plus facile de découvrir des chanteurs et des chanteuses même s'il y avait moins de moyens au début des années 2000 mais j'avais entendu parler de bibi flash et ça m'intrigué et en allant un jour aux puces de saint-ouin j'ai trouvé son premier album imposture je l'ai acheté et j'ai eu un gros coup de foudre pour pour cette chanteuse et à partir de là je me suis mis à collectionner ses disques et assez vite au milieu des années 2000 elle a fait son site officiel qu'elle a toujours je crois et donc ça a été l'occasion de découvrir plein de choses sur elle et puis si vous n'êtes pas au courant elle revient un peu à la mode ces dernières années particulièrement en 2022 où il ya eu h&m qui a fait une pub internationale avec sa chanson que je vais vous présenter la chanson la plus connue et donc ça lui a permis vraiment d'être de revenir sur le devant de la scène et aussi des remixes qui sont sortis d'elle donc voilà on va commencer tout de suite avec sa chanson la plus mythique donc histoire d'un soir bye bye les galères qui est voilà son plus grand tube donc c'est je crois en 82 1 83 voilà même si ça n'a pas été un hit énorme fatale elle aurait aimé que ce soit un plus gros tube mais c'est quand même une chanson qui passait bien dans les clubs qui est très festif qui est entre disco et funk et c'est plus considéré comme comme de la func française mais on sent encore un peu l'influence du disco puisque jusqu'en 84 il y avait encore un peu de disco et c'est vrai que c'est une de ses meilleures chansons on est dans l'époque où on mélange un peu le rap et la variété française comme le font chagrin d'amour comme le fait jacky quartz et différents artistes et je pense que dans ce style là c'est une des meilleures chansons c'est une chanson qui parle des sorties des soirées parisienne à l'époque du palace et des galères qu'on oublie en allant faire faire la fête donc voilà c'est vraiment une chanson mythique et c'est cette chanson qui est utilisée dans la pub H&M et c'est cette chanson qui a été remixée il y a deux ans dans un remix très très sympa donc à cette époque elle travaille avec philippe renault qui lui écrit toutes ses chansons et en phase b notamment on a téléphone moi qui est une de mes chansons préférées de bibi flash qui est plutôt une balade et qui montre qu'elle maîtrise très bien les chansons les chansons douces les chansons mid tempo un peu un peu nostalgique voilà donc donc voilà et cette chanson j'ai l'impression presque elle est plus connue aujourd'hui que qu'à l'époque mais en tout cas voilà c'est vraiment une belle réussite la pochette est sympa aussi donc voilà on va revenir au tout début le premier disque de bibi flash en 81 qui est détective donc elle avait un logo un petit peu différent c'était sur une autre maison de disques qui s'appelle show off et c'est déjà fait donc par par philippe renault c'est une chanson très très années 80 un peu dans l'esprit des premières chansons de lyo ou de jack no voilà c'est un petit peu avec un texte très cinématographique comme ça se faisait à l'époque voilà et en face vu on a touche pas à ma vie qui est aussi une chanson très sympa c'est des petites chansons sans prétention mais moi c'est ce que j'aime dans les années 80 et donc voilà ce premier disque a pas été un grand succès mais c'est une chanson que j'aime bien d'elle quand même alors ensuite on va passer par le disque avec lequel je l'ai découvert qui est imposture donc le 45 tours et pas de bonne qualité mais bon je suis quand même content de l'avoir trouvé parce qu'il est assez rare donc ça c'est dans les premières chansons que j'ai découvert d'elle c'est une chanson que j'aime beaucoup qui écrit par romanum sumara donc le compositeur de jeanne masse de elsa de stéphanie donc c'était une façon de faire une chanson un peu à la mode elle a renouvelé son style à l'époque je trouve que c'est une de ses meilleures chansons et elle a écrit les paroles aussi donc c'est intéressant dans l'évolution sa carrière au cours des années 80 elle s'est plus investie donc c'est sorti en 1987 chez music disc en phase b on a un certain regard qui est très bien aussi ses chansons au milieu des années 80 deviennent un peu plus sérieuse mais il ya toujours cette note de fantasy et puis on voit qu'elle a toujours le même logo que sur histoire d'un soir donc ça c'est un logo qu'elle a gardé pendant presque toute sa carrière et imposture c'est une histoire d'une relation un peu toxique ça change un petit peu de des chansons plus légères qu'elle chantait d'habitude il ya le clip qui est disponible sur internet sur youtube je vous mettrai le lien je pense je trouve qu'il est très réussi c'est un clip assez long assez mystérieux elle a eu des beaux clips quand même et honnêtement franchement d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle avait passé le casting pour maman à tort donc on aurait pu chanter cette chanson disons que c'est vraiment une chanteuse quand même qui avait son univers même si c'était plus léger que d'autres chanteuses mais il y avait un look une esthétique des clips donc voilà donc c'est une chanson que je vous conseille ensuite une chanson donc on revient au début de sa carrière vie privée donc une chanson que j'aime beaucoup aussi qui est vraiment très très funk voilà à cette époque là il y avait aussi françois fellman qui faisait ses premiers disques c'était un peu de la la funk à la française c'est un petit peu dans cet esprit là c'est presque ça pourrait être ou dans le style de imagination en anglais voilà franchement j'adore cette chanson en passe b on a cuir métal que j'aime beaucoup aussi voilà le look très très beau de bibi flash à cette époque là un look cuir et dentelle et métal pour la ceinture une coupe de cheveux je trouve qui lui va bien aussi et voilà une pochette typique des années 80 donc bon là encore la pochette est pas en parfait état mais c'est quand même pas si évident que ça que de trouver ses disques donc dès que j'en trouve bas je les achète alors on va revenir donc dans la deuxième phase de sa de sa carrière donc quand elle a sorti son premier album puisqu'elle a sorti assez tardivement donc c'était imposture en 87 et là en fait le premier single je crois que c'était fait sauvage donc voilà donc là elle avait les cheveux un petit peu bouclé à cette époque là pas d'angoisse en passe b qui est une chanson bien sympathique aussi elle travaille avec jean michel berriac a travaillé avec désirless et pour la musique dominique nicolas qui travaillait avec indochine donc sur ce premier album elle a quand même pas mal de de collaborateurs prestigieux puisqu'on a les gens qui travaillent avec indochine et avec jeanne masse voilà malheureusement c'est pas des chansons qui ont très bien marché à ma connaissance là elle est chez charles thalard donc c'est encore une autre maison de disques elle a vraiment fait beaucoup beaucoup de maisons de disques ça n'a pas empêché de sortir des disques presque tous les ans donc voilà pète sauvage c'est une chanson très fantaisiste c'est une chanson que j'aime bien aussi il n'y a pas de il n'y a pas de clip à ma connaissance on va aller en plein dans la fantaisie et toujours l'esprit festif qui avait avec histoire d'un soir avec saint trope by night donc qui est une chanson très très rigolote aussi qui a une version assez différente en maxi 45 tours et en 45 tours je préfère presque la version longue que la version courte voilà j'ai le maxi 45 tours mais je vais pas vous montrer les maxi là parce que ça ferait ça ferait trop de choses alors là on peut pas être plus années 80 il ya des couleurs partout en même temps elle s'appelle flash donc c'est sûr que ça flash partout avec ses ses pochettes de disques entre plaisir et désir qu'ils aient une balade un petit peu comme je vous disais tout à l'heure téléphone moi moi j'aime bien ces balades qu'elle a des belles chansons faut savoir que tous ses premiers 45 tours n'ont pas été regroupés dans un album mais il y en a dix quand même donc on pourrait faire un album avec ses premières chansons malheureusement ça n'a pas été fait il ya une compil qui est sorti dans les années 2000 mp3 seulement et j'espère qu'un jour il y aura une maison de disques qui regroupera toutes ses chansons c'est ses premières chansons son premier album et puis quelques quelques inédits donc donc voilà saint trope by night c'est un hommage au fait à saint tropez il ya une petite partie à l'intérieur qui est un peu dans l'esprit do you do you saint tropez dans l'esprit des années 60 c'est peut-être un peu too much on va dire ça alourdit peut-être un peu la chanson mais sur la version longue c'est rigolo quand même un travail night 85 chanson très très festive alors une pochette qui flash encore pour j'existe voilà en jaune et violet donc ça on est en quelle année en 86 donc c'est la période où elle sort son premier album et j'existe c'est donc les paroles de bb flash la musique musumara et menardi je crois qu'ils travaillaient aussi avec jeanne masse et voyage c'est une chanson de bb flash et dominique nicolas dont je vous parlais tout à l'heure donc voilà j'existe c'est une chanson un petit peu plus un peu plus sérieuse un peu plus existentialiste quelque part et c'est une belle chanson aussi ça aurait pu être un tube bon mais franchement ses chansons val de détour et voyage c'est une chanson plus atmosphérique plus sérieuse que j'aime bien on ressent vraiment la patte de dominique nicolas voilà je trouve que ces paroles sont assez belles aussi il ya un maxi cance un tour qui existe aussi qui est assez rare avec la même typo mais sans la photo et voilà j'espère que je le trouverai un jour ensuite on va aller dans un de ses tout premiers 45 tours donc qui est une reprise de le lion est mort ce soir qui était une chanson de henri salvador et jungle jungle qui est pour en fait la phase b mais là c'est vrai que les deux sont présentés l'une avec l'autre comme ça se faisait assez souvent dans cette dans cette période là moi je préfère jungle jungle je trouve que la reprise de le lion est mort ce soir c'est un petit peu c'est un peu anecdotique voilà elle est chez carrer donc la maison de disques de chela c'est le début de sa carrière jungle jungle c'est écrit par philippe renault donc qui qui était voilà qu'ils aient toutes ses chansons au départ et voilà le lion est mort ce soir donc on est en 82 voilà on a un des nombreux looks de bibi flash donc là c'est un look avec peau de panthère voilà qui est assez joli mais là je dois dire pour le coup c'est pas mon disque préféré d'elle et on va finir avec le disque le plus collector de bibi flash en 1989 ça suffit donc c'est son dernier disque sorti chez vogue donc encore une nouvelle maison de disques et en phase b on a vega saturn et moi donc j'ai trouvé ce disque je suis très content en état presque neuf vraiment très très bel état la pochette est assez génial je trouve c'est un petit peu un style psychédélique années 60 un peu esprit barbarella elle a encore changé de look elle est rousse avec les cheveux courts voilà ça me fait presque penser au look katy denis aura à quelques années plus tard et ça c'est une chanson que j'ai cherché pendant des années et je l'ai trouvé finalement sur discogs je pense pour une dizaine d'euros donc voilà je l'ai acheté j'étais content c'est vraiment un disque très très dur à trouver d'ailleurs dans une interview elle disait que le disque n'était pas sorti mais en fait il est sorti mais je pense qu'il est sorti en en édition très limité et voilà il ya un clip qui est disponible je vous mettrai le lien aussi un clip qui est très très rigolo qui est très réussi voilà c'est franchement une chanson que j'aime beaucoup voilà qu'elle revient un petit peu à son style plus plus fantaisie plus psychédélique ça annonce un petit peu ce qu'il va y avoir avec thierry hasard le jerk coupé psychédélique on a un petit peu dans ce côté là c'est aussi peut-être un petit peu dans l'esprit de ce que fera les premières chansons de polynester donc donc voilà c'est une chanson qui est voilà très donc elle dit qu'elle en a marre d'être une sex machine qu'elle veut qu'elle veut plus être en fait en gros elle c'est un peu comme si elle était barbarella quoi en fait 1 et qu'elle disait qu'elle voulait être prise au sérieux et pas être seulement une jolie une jolie poupée puis j'ai aussi donc une cassette et quelques quelques vinyles maxi voilà et puis j'espère qu'un jour j'aurai l'album imposture en version 33 tours ou en version cd mais c'est quand même assez difficile à trouver pour vous résumer juste un petit peu donc sa carrière bibi flash ça s'appelle brigitte en réalité elle était mannequin au départ elle voulait absolument être chanteuse donc elle a fait différents castings a fait plein de plein de choses et puis elle a réussi quand même à faire une carrière pendant pas dix ans mais neuf ans donc dans les années 90 cela je pense que c'était plus difficile puisqu'il y avait moins de chanteuses comme sa fantaisie quoi donc elle a pas réussi à poursuivre sa carrière par la suite vous trouverez quelques interviews d'elle sur internet donc c'est intéressant moi j'aimerais bien qu'on la voit plus je trouve ça dommage qu'elle soit pas invité dans des émissions télé ou dans des tournées quand on fait qu'il ya une grosse nostalgie des années 80 et elle a un instagram officiel aussi où elle partage voilà ses actualités ses souvenirs en chanson voilà donc moi c'est vraiment une de mes chanteuses préférées quoi c'est un coup de coeur énorme cette chanteuse j'ai l'impression que quand je l'ai découvert j'ai l'impression qu'elle sortait de mon imagination et puis à ce petit côté funk qui est pas si courant que ça dans la dans la variété française en général c'est pas vraiment qu'elle chante funk mais c'est ses musiques ont souvent un petit côté groove funk et c'est sympa je trouve que d'ailleurs ça se prête très bien aux remixes et voilà donc si vous ne la connaissez pas j'espère que vous aurez envie de la découvrir si vous l'aimez bien ma dites moi quels sont vos disques préférés de bibi flash dites moi si ça vous intéresse que je fasse une chronique de son premier album imposture voilà j'espère que la vidéo vous a plu donc vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos sur si du barton sur jeanne masse sur karen chéryl et puis des vidéos sur divers sujets n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à très bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?